Salut à tous, aujourd'hui, revue de l'Ovalis, un box BF Mecha par le modeur français 314Mods. C'est parti ! Alors, l'Ovalis nous arrive dans cette petite boîte, un petit peu genre simili-cuir, sympa. Voilà, jolie petite boîte, bien soignée. A l'intérieur, on a un certificat d'authenticité, et puis c'est une petite carte en métal gravée. Donc on a le numéro de série, le numéro de batch, le modeur, donc vous voyez, 314Mods. Alors ça se prononce 314Mods, 314, voilà, mais vous l'aurez compris, c'est le logo Pi. Donc mode Ovalis Alu VNS Edition, dans la boîte, donc là une petite protection, très bien pour éviter que ça se marque éventuellement avec la carte. Notre box. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une collaboration, donc avec le modeur 314, qui lui fait toute la partie design, conception, assemblage, gravure, etc. Et puis il fait usiner les pièces par le modeur suisse, l'atelier, que vous connaissez certainement déjà tous, qui fabrique depuis longtemps des tubes, des box et autres belles choses. Et puis c'est quelqu'un évidemment qui travaille de manière très précise et très soignée. Donc voilà, c'est une belle collaboration. Donc là en l'occurrence, c'est la version limitée VNS. VNS, c'est un groupe Facebook qui existe depuis très longtemps, un groupe très sympa. Et puis ça me fait plaisir de temps en temps pouvoir acquérir des pièces limitées édition VNS, comme ça. J'aime beaucoup ce petit logo. Et puis on a toutes les gravures aussi sur les plaques inférieures et supérieures. Mais sachez qu'il existe pléthore de combinaisons différentes. Donc là, c'est une box qui est full alu. Mais il y a aussi décors en ultime ou en frosted. Enfin, il y a vraiment du choix. Je vous mettrai une petite diapositive à la fin, histoire de vous donner une idée. Et puis vous pourrez aller sans autre, aller voir sur le site ou sur le groupe Facebook pour voir d'autres belles images. Alors au niveau de la box proprement parlée, donc pour les dimensions, on a une hauteur de 72 mm, une largeur de 43 mm et puis une épaisseur de 25,5. A l'intérieur, on aura une bouteille silicone, tuyau silicone, donc full silicone de 6 ml. Au niveau des matériaux, c'est de l'aluminium anodisé, que ce soit cette partie ou les plaques. En vérité, pour être plus précis, c'est sablé, microbillé et ensuite anodisé. Pour l'ouvrir, donc un système déjà connu qui existe sur d'autres boxes, aussi les boxes de l'atelier typiquement. Donc par le haut, on a ici deux aimants. La lamelle négative, donc en argent. Et puis un connecteur LBF 2019. C'est un connecteur ajustable qui peut se régler soit avec un petit tournevis ici. Donc il a un pas de vis inversé, soit vous pouvez le régler. Alors c'est toujours un petit peu délicat avec la bouteille, mais on y arrive. Vous pouvez aussi venir le régler là. L'avantage, c'est que vous pouvez visser votre atomiseur en premier. Et puis ensuite, vous venez serrer ici le positif pour faire le contact. Alors ensuite, sur le corps, donc on a deux vis ici. Alors elles servent uniquement pour attirer les aimants. Elles n'ont pas d'autre raison d'être. Elles sont très courtes, du reste on peut les dévisser, mais enfin bref, elles ne traversent pas du tout la box. Elles sont vraiment destinées à maintenir au niveau magnétique le couvercle. Comme ceci. Ensuite, on a une lamelle argent qui descend évidemment en bas, qui est tenue par une petite vis en nylon. Et puis qui va venir faire le contact ici avec la batterie. Avec un switch qui est là aussi en alu. Alors normalement, vous n'avez pas besoin de démonter cette box. Maintenant, si vraiment vous voulez faire un nettoyage très approfondi, ou bien si vous avez du liquide qui a coulé, ou si votre lamelle, elle devient vraiment oxydée, vous pouvez la démonter. Alors je vous conseille vivement de d'abord démonter le bas ici, avant la lamelle. Puisque la lamelle, elle est quand même tenue un petit peu en tension ici. Et puis je déconseille d'enlever cette vis en nylon à ce moment-là, puisque vous avez de la tension sur celle-ci. Donc on va enlever les deux vis du fond. On va prendre soin de maintenir la plaque pendant qu'on dévisse. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que je disais ? La lamelle, elle a de la tension. Et puis maintenant, si vous voulez dévisser cette petite vis, vous pouvez. Alors gaffez-vous, c'est une vis en nylon, hein, donc c'est un plastique. Donc allez-y doucement. Encore une fois, normalement, il n'y a pas besoin de démonter ça. C'est juste pour vous montrer. Donc là, on a une partie isolante qui vient au fond. La lamelle qui va venir se visser ici. Alors comme vous le voyez, sur cette lamelle, on est gainé sur toute la longueur des deux côtés et puis sur la partie arrière, ici. Alors c'est de la sur-isolation pour la simple et bonne raison que l'aluminium anodisé est déjà isolant. Donc même si vous n'aviez pas de protection isolante, vous n'auriez pas de court-circuit puisque l'anodisé est lui-même isolant. Cependant, avec l'usure, après les années, peut-être qu'on peut user un petit peu l'anodisé. Et puis, voilà, quoi qu'il en soit, au niveau isolation, il n'y a aucun souci. Alors lorsque vous la remontez, un petit conseil, venez déjà mettre la vis comme ceci. Et vraiment, ne forcez pas si ça ne rentre pas, sinon vous abîmez cette vis. Et dès qu'on sent qu'on est dedans, on y va. Et on serre normalement, il n'y a pas besoin de serrer comme un fou. Voilà, encore une fois, normalement, il n'y a absolument pas besoin de démonter cette partie, donc ne vous inquiétez pas. C'était surtout pour vous montrer. Ensuite, on vient remettre le bouton Fire, et puis on va simplement venir replacer comme ceci. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre nos deux vis en tenant bien la plaque. Voilà, donc de la belle mécanique, toute simple, qui fonctionne très bien. Donc, concernant la bouteille, bouteille classique, on dévisse, on vient faire le plein, ou selon vos habitudes, si vous avez l'habitude de venir faire le plein par ici, voilà, c'est très standard. Donc, le connecteur LBF 2019, on peut aussi, alors je vous montre juste, on peut aussi le démonter au niveau du pin central. Voilà, si un jour vous devez le nettoyer, gaffez-vous juste de ne pas perdre les joints. Et puis faites attention, quand vous le revissez, de ne pas forcer non plus, bien rentrer dans le pas de vis. Et comme je vous l'ai dit avant, le réglage du 510 en pas de vis inversé. Alors, au niveau batterie, rien de spécial, positif idéalement, en bas. Et puis ensuite, on vient simplement fermer, comme ceci. Voilà. la longueur du switch, la course du switch, elle est standard, elle est vraiment agréable, elle n'est ni trop longue, ni trop dure, elle va juste bien. Alors, je précise que sur cette box, il n'y a pas de verrouillage rapide du switch. si vous voulez la protéger, le seul moyen que vous aurez, c'est ici, en ouvrant, vous pouvez venir desserrer le pin positif, pour qu'il ne fasse plus contact avec l'atomiseur. Et puis maintenant, vous êtes, ce n'est pas un verrouillage, c'est une déconnexion. Là, du coup, vous aurez beau faire fire, il ne se passera rien du tout. Alors, avant de repasser en plan large, on va faire un petit tour du propriétaire pour voir les finitions dans la petite gravure VNS. Alors, normalement, il y a la gravure 314Mods qui est ici. Donc, la petite gravure VNS qui est magnifique. Les gravures, donc, sur les plates supérieures et inférieures. Et puis le corps, donc, sur cette version en alu, anodisé noir, magnifique, VNS. 003. Sur la partie supérieure, donc, le nom du modèle de la box, Ovalis, et puis le connecteur. Alors, il y a un petit O-ring ici. Il tient relativement bien. Mais comme d'habitude, faites toujours attention de ne pas perdre cet O-ring. Mais pour le coup, celui-ci, il tient plutôt pas mal. Alors, cerise sur le gâteau, la Bioti Ring gravée, VNS aussi, donc avec les petites têtes de mort et les petits ailes, juste magnifique, donc en inox. Voilà. Alors, il y a d'autres modèles sur le site. Juste magnifique. Livré dans un petit écran, comme ça. j'aime beaucoup. C'est très, très sympa. Alors, pour le montage du dripper, le plus simple, c'est déjà de prédesserrer ici le positif. Ensuite, on va venir visser notre dripper, là, avec la Bioti Ring, jusqu'au fond. et ensuite, on va venir simplement resserrer notre positif pour faire le contact. Voilà, vous pouvez aussi enlever la bouteille, si vous voulez le faire, c'est un peu plus facile. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin, on vient juste, dès que ça bloque, c'est qu'on est bon, on a le contact. Donc, on a un contact qui est très franc, très réactif. Donc, ça, c'est super agréable. Je n'ai pas eu de souci d'oxydation pour l'instant du contact. Donc, ça, ça prouve aussi que les pièces sont de belles qualités et avec un bon matériau. Au niveau du poids, je ne l'ai pas dit, elle est une centaine de grammes sans batterie, sans atos. Et après, ça va dépendre aussi du matériau du corps. Là, c'est de l'alu. Donc, il n'y aura forcément pas le même poids en ultime ou en frosted. Ça fonctionne vraiment très bien. Le switch, il est parfait. Il n'y a rien à dire. Ça marche très, très bien. Il a la bonne course. Il est bien taquet. Après, c'est une box qui est un tout petit peu mieux adaptée quand même pour les droitiers. Forcément, puisqu'on a le switch de ce côté. Ceci dit, moi, je vape aussi de la main gauche. On y arrive aussi. Mais voilà, il faut le dire, elle est un petit peu mieux adaptée pour les droitiers. Alors, au niveau des tarifs maintenant, donc la version de base anodisée, en alu anodisé, donc sans gravure, elle est 239 euros. Après, vous avez toutes les versions Ultem, Frosted, Seracote à 259 euros. Et puis, il y a des versions aussi avec le body qui est gravé, qui est donc les engraved, comme on dit. là, on est à 279 euros. Alors, la version, donc celle-là, la version VNS édition limitée, alors elle est 279 euros. Il y en a encore quelques-unes de dispo sur le site VNS. Je vous mets le lien si vous voulez en acheter une. Il y en a encore, je ne sais pas combien, il ne doit pas en rester beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes. Et je précise qu'elle est fournie donc avec la Beauty Ring assortie VNS. C'est plutôt très sympa. Ensuite, pour donner d'autres tarifs, donc les Beauty Ring, vous pouvez les voir sur le site 314Mods. Il y a d'autres modèles gravés très sympas. Donc, elles sont 39 euros pièce. Les lamelles, si vous devez une fois la changer, c'est 30 euros le kit. Et puis, la bouteille, c'est 8,90 euros la pièce. Vous pouvez trouver ça sur le site 314Mods. Je vous mets le lien maintenant. Et puis, je mettrai aussi les liens en commentaire sous la vidéo. Alors, pour les points négatifs, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Il faut juste savoir que c'est une box qu'on ne peut pas rapidement verrouiller en tournant le switch ou en faisant une petite manip externe. On doit sortir cette partie et puis venir très légèrement dévisser le pin positif. Ce n'est pas vraiment un verrouillage, c'est plutôt une déconnexion de sécurité. Alors, les points positifs, évidemment, le premier point, c'est qualité d'usinage, finition, assemblage, qui est très propre. Alors, il n'y a rien à dire, tout est parfait, que ce soit la visserie qui est top, la lamelle en argent qui est bien propre, qui est vraiment bien usinée. Les pièces, ça sent très bien, typiquement, la partie supérieure, elle s'ouvre et elle tient vraiment parfaitement comme il faut à sa place, il n'y a pas de jeu. Elle tient bien, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, c'est vraiment impeccable. Et puis, évidemment, les gravures qui sont aussi absolument nickel. Deuxième point positif, je vais vous le montrer après, dans un petit diaporama, le choix, alors, c'est qu'une partie de ce qu'on peut avoir comme choix, il y en aura d'autres, évidemment, avec le temps, mais que ce soit les matériaux, les couleurs, l'ultem, qui est par exemple magnifique aussi, enfin bref, il y a de quoi se faire plaisir. La conductivité qui est très bonne aussi, évidemment, on a de l'argent massif, on a un connecteur LBF qui est éprouvé, donc ça marche très très bien à ce niveau-là. Pour moi, c'est un gros plus sur le design que je trouve très sympa. Alors, évidemment, c'est subjectif, mais personnellement, j'aime beaucoup ce côté sobre et élégant de cette box. En plus, elle tient bien en main, elle est agréable, elle est vraiment d'une belle taille, parfaite, ni trop grosse, ni trop petite, enfin voilà, je trouve que, au niveau form factor, elle est vraiment sympa. Et en plus aussi pour le packaging, j'aime bien la petite boîte, c'est stylé, c'est propre, c'est bien fait, avec la carte d'authenticité en métal. Voilà, c'est un petit plus, mais ça fait toujours plaisir. Alors, avant de conclure, je vous montre vite un petit diapo avec quelques images de box différentes pour vous montrer un peu un panel de ce qu'il y a comme modèle. Il y en aura évidemment d'autres, ça va varier dans le temps, mais histoire de vous donner un petit peu envie et puis après, vous pourrez bien entendu aller voir sur les groupes pages Facebook ou sur le site 314Mods. On y va ! Sous-titrage ST' 501 Alors en conclusion, une petite box très sympa, c'est du Mecha BF, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, mais voilà, elle a un form factor, un design magnifique, c'est très bien fait, je vous rappelle que c'est designé par 314Mods Tony et puis c'est usiné par le modeur suisse, Raphaël, donc de l'atelier et je trouve que cette collaboration franco-suisse donne vraiment un super résultat, ça fait plaisir, en plus je trouve super sympa, c'est une belle collaboration, j'espère que ça va durer longtemps, c'est des mecs sympas qui bossent bien. Puis donc voilà, vous avez une bonne box, une belle box qui est bien foutue, qui marche bien et puis vous avez l'embarras du choix pour acheter une box assez customisée comme vous l'aimez, pour la personnaliser et ça c'est vraiment très sympa, donc pour moi vous pouvez y aller sans autre, ça va vous faire super plaisir. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine revue, d'ici là portez-vous bien, profitez encore des vacances pour ceux qui y sont et puis à tout bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501